Plus de 110 ans d'existence, siège social historique à Montpellier, une couverture sur l'ex-Languedoc-Roussillon, de Perpignan jusqu'à Alès, avec une vraie prédominance sur le département de l'Hérault. 110 ans d'existence sur l'ensemble des métiers, l'aménagement, la promotion immobilière, le logement locatif social, la gestion immobilière à travers le métier de l'administrateur de biens, transactions immobilières, gestion locative, syndic de copropriété, sur le volet de l'habitation, mais également sur le volet tertiaire. C'est une foncière qui permet de porter des projets structurels sur les territoires, au service des territoires. Vous voyez que la complétude est diversifiée. Et aujourd'hui, c'est une forme de résilience pour nous d'être en capacité d'avoir plusieurs corps dans notre arc pour répondre aux différents territoires, répondre aux différents besoins de nos territoires en termes de logement et en termes de gestion de logement notamment. On parle souvent de l'RSU, mais l'RSU, nous, on en fait depuis toujours. Notre modèle, et je le précisais, modèle coopératif qui est en gros, en synthèse, nous sommes l'opérateur immobilier de l'économie sociale et solidaire. Nos activités doivent être économiquement, financièrement rentables. Et une partie de ces résultats, on le réinjecte, certes, à travers ce que l'on doit en termes d'ADN et de statut social sur nos missions sociales, mais on est également extrêmement proche des collectivités, des territoires pour leur permettre de vivre. Nous sommes un acteur engagé sur le monde économique, culturel et sportif notamment. Ça fait partie de notre histoire et on continue à accompagner les territoires dans leur développement. On crée ce lien entre la politique du logement, la mobilité, le travail, mais également toutes les activités connexes. C'est aussi la richesse, ça contribue à la richesse et à l'attractivité de nos territoires. Nous en sommes intimement convaincus. On travaille sur ce territoire, on doit gagner de l'argent sur ce territoire, n'ayons pas peur des mots, mais on doit aussi le accompagner et le réinjecter sur celles et ceux qui contribuent à son essor. On fait beaucoup de choses, on a quasiment une cinquantaine de partenariats économiques, culturels, sportifs. Je dirais l'accompagnement du Montpellier Handball dont nous sommes actionnaires depuis 2014. Là aussi, c'est une belle histoire, c'est un accompagnement. On est partenaire à la fois de ce club sur son équipement sportif. Et puis depuis un petit peu plus de deux ans, nous avons eu le plaisir d'être le Neimer. C'est ainsi qu'on le qualifie de cette enceinte ex-Bugnole, désormais FD Stadium. Là aussi, c'est un accompagnement très fort. C'est un club qui aujourd'hui rayonne sur le territoire, qui rayonne au niveau national, européen. Le sport, et notamment le handball, est un sport magnifique. Et donc c'est une vraie fierté pour nous d'accompagner l'essor de ce club.